du coup pour venir à la chasse la chasse c'est la biodiversité c'est à dire que l'être humain est arrivé au sommet de cette chaîne alimentaire et donc on a éliminé énormément forcément de prédateurs qu'on avait naturellement les loups etc ce que tu voulais qui pouvaient s'attaquer éventuellement à des sangliers ou à des cerfs à des chevreuils ça c'est des animaux qui maintenant aujourd'hui n'ont plus de prédateurs naturellement et je sais qu'il y a beaucoup de gens par exemple qui vont être contre la chasse ou autre mais en fait si on ne régule pas cette biodiversité à nouveau en fait ça va se répercuter sur d'autres choses c'est à dire qu'en fait un sanglier ça va faire un dégât pas possible alors déjà dans des cultures donc c'est à dire que déjà si tu veux faire des fruits, des légumes ou des céréales et que tu as un sanglier qui arrive et qui te démonte un peu tout alors certes tu vas te dire oui bon c'est pas si gros que ça ouais mais sauf qu'en fait quand c'est des gens qui galèrent déjà pour survivre parce que les agriculteurs franchement c'est ça en fait c'est à dire que moi je le vois à mon père s'il n'a pas d'aide c'est mort on ferme demain et ça je trouve ça terrible mais bon bref ce n'est pas le sujet un sanglier si tu veux il va retourner la terre il va retourner le sol ce qui fait que si la population imaginons grandit énormément en fait ça détruit énormément de choses ça peut détruire des tu as des oiseaux qui nichent au sol c'est peut-être des choses que les gens ne savent pas donc je le précise mais il y a des oiseaux qui nichent au sol ils vont détruire ces nids à nouveau ils ne vont pas se poser la question si tu veux ils vont retourner la terre donc ça va détruire des plantes ça va détruire énormément de choses tu vois moi je vais chercher des champignons il y a des endroits où tout est explosé je vois les champignons éclater partout je me dis le sanglier il ne s'est pas posé la question il y avait des giroles c'est super bon et lui je ne sais pas ce qu'il allait bouffer là dans sa terre mais tu vois ça c'est rien à moindre échelle mais c'est à dire que si tout ça ce n'est pas régulé si on n'a plus cette régulation et bien je pense que ça serait une destruction totale de la biodiversité parce qu'il y aurait des espèces qui ont la capacité de se multiplier de croître énormément et très rapidement et qui vont être invasives en fait et ça tu vois l'homme moi je vois on a beaucoup de marée aussi là chez moi et l'homme a amené deux espèces qui n'étaient pas là à la base le ragondin et l'écrevisse et en fait c'était deux espèces qui n'avaient rien à foutre ici et en plus de détruire les berges c'est à dire qu'à la base tu avais un fossé d'un mètre de large maintenant il fait 4 mètres parce qu'en fait ça fait des galeries et tout s'effondre ça détruit tout le reste de la biodiversité c'est à dire que quand j'étais petit il y avait tout le temps des grenouilles dans les marées il y avait plein de poissons maintenant il y en a beaucoup moins il y en a de moins en moins des grenouilles j'en les vois plus du tout et tu vois en fait c'est toutes ces petites choses qu'on ne se rend pas compte mais si par exemple ces ragondins il n'y a pas de chasseurs pour les tuer mais ça va faire que exploser, exploser, exploser jusqu'au moment en fait le marée ça ne sera que des ragondins et il n'y aura plus rien d'autre et ça je pense que c'est quelque chose que les gens ne voient pas on n'en a pas conscience et c'est normal en fait je ne peux pas en vouloir aux gens mais comme tu dis l'importance c'est c'est toujours en fait le plus important c'est la conscience moi je pense que c'est vraiment la conscience d'avoir conscience des choses et du coup de s'informer au maximum et si tu n'as pas conscience tu ne peux pas débattre tu peux rien comprendre quand tu es juste dans ton idéologie tu dis ben non ils tuent un animal moi je trouve ça terriblement cruel et on n'est plus à l'âge de pierre il ne faut plus faire ça oui mais en même temps si tu n'as pas cette régulation alors cher je suis tout à fait d'accord il y a certains animaux qui n'auraient pas besoin d'être régulés mais je pense aussi c'est à titre personnel que la chasse c'est quelque chose de relativement naturel pour l'homme et que ça a été pratiqué depuis des milliers d'années et moi je trouve ça tout à fait louable que quelqu'un veuille que quelqu'un veuille chasser moi je te dis mon père je l'ai toujours vu chasser je n'ai jamais été attiré par ça je m'y mets maintenant mais à l'arc c'est un peu plus chevaleresque tu vois mais 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 c'est tout à fait louable et ça c'est mon passé de ouais c'est ça exactement c'est la force de jouer à Skyrim j'avais envie d'avoir un arc si tu veux mais en gros voilà c'est qu'est-ce qui est le plus terrible en fait pour la biodiversité c'est quelqu'un qui va chasser qui ramène son gibier qui le mange entièrement ou quelqu'un qui va au supermarché acheter un steak végétal ou un blanc de poulet et de manger son truc comme ça sans l'avoir tué sans rien du tout et sans avoir tué même de le steak végétal comme je te disais pour moi tu tues énormément la biodiversité en faisant ça parce qu'à nouveau il faut des usines pour les produire il faut des champs pour les faire et dans ces champs il n'y aura pas de nature et il n'y aura pas de biodiversité du moins et donc du coup voilà c'est qui est le plus cruel dans l'histoire c'est à dire que sur le papier effectivement ça paraît être le chasseur il va tuer un animal il le dépaisse il le mange enfin c'est horrible tu vois tu peux dire c'est terrible mais en fait si tu vois tout le background tu te dis en fait là le plus terrible c'est pas ça c'est toute la merde qu'il faut pour acheminer ton truc emballer en plastique etc ça c'est bien plus délétère pour tous les animaux que quelqu'un qui va chasser un animal qui quoi qu'il arrive cet animal à nouveau à nouveau lui quand il s'est levé le matin il s'est dit bon faut que je sois chaud parce que je peux mourir aujourd'hui tu vois c'est à dire que voilà les animaux ils sont pas comme nous en mode pépère dans le canapé je pense qu'ils sont toujours un peu sur leur garde il y a un renard qui peut te sauter dessus tu vois il y a si ça ça enfin bref tout ça pour dire que la chasse aussi je pense que c'est un sujet important parce que parce qu'on en parle très mal on en parle mal ouais c'est clair et puis pour un peu rebondir sur sur le thème en fait qui revient assez souvent là quand tu parles de de l'impact tu vois de l'agriculture moderne de comment préserver la biodiversité et même là du on va dire de l'exercice de la chasse bah c'est en fait c'est ce rapport à la mort et je pense que c'est ça le comme tu disais la conscience en fait elle vient d'être de cette conscience de la mort de méditer sur l'idée de la mort de notre mort de celle des autres de celle des animaux et que si on avait peut-être un meilleur rapport avec celle-ci et un rapport beaucoup plus euh dans une compréhension cyclique des choses c'est que ça doit arriver parce que par la suite il y a d'autres choses comme les animaux en fait fondamentalement moi je suis d'accord quand tu dis que les animaux ont eux aussi on va dire une sensibilité une conscience etc c'est parce que en fait eux ils sont jamais sortis du cadre de la nature nous on s'en extrait exactement mais eux en fait eux dans leur système là je vais pas penser à la place d'un animal mais je me dis que tu vois du point de vue en fait de la vie d'un animal ou de la vie de quelqu'un qui n'a pas quitté justement ce monde cet état de nature en fait il se dit je suis pas sur la nature c'est moi la nature je suis la nature j'en fais partie en fait donc de la manière que là je mange cet insecte ou je mange cette petite grenouille bah moi aussi je suis mangé par quelqu'un d'autre je suis consommé par quelqu'un d'autre si je meurs bah les champignons ils vont me tu sais me réingurgiter me ramener à la terre et en fait je suis je fais partie intégrante de cet écosystème je suis pas dessus tu vois et nous c'est ça en fait qui nous comme on a plus cette conscience de la mort et ce rapport en fait à la mort à l'immédiateté aussi de la mort tu vois c'est à dire qu'on vit avec l'illusion de l'immortalité tu vois les gens ils sortent de chez eux ils se disent jamais qu'ils vont mourir tu vois mais mec un accident ça arrive en deux heures ça arrive instantanément tu vois ça arrive très vite et mais en fait on sort comme si on était au dessus des choses tu vois on a du béton sous nos pieds on a des baskets en fait on sent plus la terre on met jamais les mains sur le sol donc au final bah non on est pas sur terre en fait c'est juste tu vois on a construit des trucs dessus mais la planète tu peux passer une vie entière à jamais toucher la planète tu sais à jamais mettre le doigt dans la terre c'est largement faisable si tu vis en ville et que tu la quittes jamais tu peux passer une vie entière totalement déconnectée de la nature et la nature c'est pas au sens aller dans le désert ou dans l'Amazonie c'est tu vois toucher un arbre c'est s'accrocher c'est s'allonger dans l'herbe c'est des petits trucs et ouais comme tu dis je pense que c'est ça en tout cas moi le point le plus marquant c'est cette idée de voilà ce rapport à la mort et cette peur de la mort et à quel point on en est anesthésié et c'est en ça là je vais raccrocher les wagons avec la chasse notamment la chasse à l'arc et avec ce que je te disais et je vais me raccrocher un deuxième wagon écoute bien avec le bon Dom je raccroche un second wagon messieurs et mesdames pour votre plus grand plaisir non mais avec Dom qui lui bah justement l'arc et le harpon parce que comme tu dis en fait tu te lèves le matin tu vas dans l'océan tu utilises ton corps pour aller sous l'eau c'est-à-dire que c'est tes poumons c'est ta capacité athlétique c'est ta compréhension des choses t'es en zone tu vois t'es dans le flot t'es sous l'eau il n'y a pas de bruit tu prends ton harpon tu tues un poisson déjà ça t'a pris trois heures pour le faire mais tu sais tu vas pas tuer tout un bon poisson t'en as pris un ou deux tu rentres déjà deux heures de la fréquence on dit tu le grilles tu le manges c'est terminé t'auras mangé un repas t'auras jeûné t'auras utilisé ton corps pour aller le chasser t'auras communié avec la nature pendant des heures et des heures t'auras été avec elle et tu vas rendre grâce à cet aliment à cet autre élément de la nature à cet animal parce que tu vas le finir entièrement et ton corps tu vas pas le blinder de sucre et d'autres merdes et de trucs tu vois t'auras mangé une fois et toi quand tu vas mourir tu vas rendre tout ça à la terre enfin je veux dire c'est ça pour moi le cycle en fait un gars qui fait ça il respecte la nature en fait il est la nature à l'opposé tu prends tes trois repas par jour il y a trois fois du passant du blanc de poulet etc que t'as acheté tout est plastifié alors oui c'est pratique c'est dans le frigo c'est bien rangé mais tu vois même sans cette idée de comparaison c'est à quel point tu es la nature et à quel point tu ne le mets pas moi c'est ça qui me marque dans cet exemple là bien sûr et après c'est pas on n'est pas là pour stigmatiser les gens c'est tout à fait naturel que si tu viens en ville t'as acheté ton truc emballé t'as toujours vu ça comme ça et tu vois pas les choses autrement mais là on est juste là justement je pense je pense que c'est ce que tu cherches dans tous tes podcasts c'est amener une autre vision et je pense que ça c'est primordial et je t'avoue quand j'étais à Bali en fait je te dis je suis parti voyager en me disant c'est la liberté tu vois je me suis allé je pars moi j'ai quitté la France très tard pour la première fois parce que je suis jamais parti en vacances avec mes parents qu'on est toujours restés ici c'est des boulots où tu sais t'as pas l'opportunité de partir tu vois à la base on devait enregistrer le podcast hier comme je t'ai dit j'ai eu un problème avec une vache et tu vois j'ai pas pu parce que c'est ça en fait la vie c'est à dire que c'est de l'immédiateté comme tu dis c'est être dans l'instant présent tout le temps je peux pas me dire tiens je pose 15 jours dans 3 mois et moi ça me va bien en soi parce que je déteste ça je peux pas j'aime pas les choses toutes carrées donc pour ça ça me convient assez bien mais c'est impossible parce que dans 3 mois j'en sais rien ça se trouve il y aura un gros problème et ça se trouve il y aura rien tu vois tu peux pas en fait tu peux rien prévoir dans la nature tu peux rien prévoir mais c'est vrai qu'on s'est construit un monde comme tu dis un peu faux enfin un peu faux du moins complètement déconnecté de la base et tu vois on est là Houston répondez s'il vous plaît il y a plus personne il n'y a plus personne tu peux ne jamais toucher la terre je suis sûr qu'il y a des gens ils vont mourir ils n'ont jamais mis leur main dans la terre c'est sûr et certain c'est sûr et certain et c'est triste c'est triste et je pense qu'on manque on manque une chose une chose très importante donc moi j'inviterais simplement les gens à se poser les bonnes questions à revenir un peu aux fondamentaux et à essayer de tendre vers ça c'est vrai que je pense que le monde se porterait quand même vachement mieux si tu veux et comme tu dis tu vois c'est à dire que là quand même je vais prendre mon arc et que je vais aller en forêt pendant des heures ou même juste même parlons pas d'arc tu vois juste je vais cueillir mes champignons mais tu vois je vais juste aller marcher dans la forêt à nouveau je vais dépenser de l'énergie en fait on a perdu ce truc aussi de dépenser de l'énergie pour en recevoir tu vois c'est à dire qu'on est tout le temps dans juste j'achète enfin je dépense de l'énergie mais c'est de l'argent mais on dépense plus de l'énergie physique pour aller chercher notre nourriture donc en fait ça ne nous demande plus aucun effort on est dans une société du moindre effort quoi qu'il arrive et on perd cette notion de mort on perd cette notion d'effort et du coup les récompenses qu'on a en plus elles n'ont plus aucun sens donc en fait on n'a plus trop de sens aussi je trouve que tu vois il y a une perte de sens dans la vie des gens et en fait il y a ça aussi c'est à dire que nos ancêtres disent que pendant des millions d'années leur seule préoccupation c'est aujourd'hui je vais chercher à bouffer pour nourrir ma famille et c'est tout tu vois ils ne se disaient pas tiens il faut absolument que je finisse ce texte elle ce soir parce que là sinon le patron va me gronder non non il faut que je me grouille parce que sinon je vais crever et tout le monde va crever tu vois et il faut que tout le monde soit utile et là je te dis on a créé une société où beaucoup de gens sont inutiles les gens ne produisent pas mais ne faut que consommer et c'est un cercle très vicieux effectivement mais je comprends qu'en plus quand tu vis une ville c'est extrêmement compliqué de te sortir de là et c'est renoncer pour moi c'est un peu renoncer c'est l'appel du diable un peu si je puis dire comme ça tu vois tout ce qu'on a en fait à portée de main c'est notre pente en fait c'est à dire que naturellement on a envie de faire le moins d'efforts possible et c'est normal parce qu'à nouveau on a évolué pour faire le moins d'efforts possible si on a tel résultat avec si peu d'efforts c'est parfait je vais prendre ça je ne vais pas m'emmerder mon but c'est de survivre et c'est de dépenser le moins d'énergie possible et là en fait il faut qu'on réussisse à aller contre notre pente naturelle c'est à dire qu'en fait il faut aller il faut faire de la montée à 40% alors qu'en fond on est en pente à 70% qu'on pourrait aller à fond et on s'en fout on lâche les fins on va à fond et je pense que si on veut survivre dans ce monde moderne en fait il faut se dire je freine à fond je fais demi-tour et je prends la pente en sens inverse c'est une belle image c'est une belle image j'ai cool for your love on ne zanku for your love j'ai cool for your love on ne zanku for your love Sous-titrage ST' 501